On a un petit peu l'impression de se retrouver dans l'espace avec des petits satellites qui vont tourner autour de nous. Plein de couleurs, plein de formes différentes. Un autre regard sur une mer si proche. Si fragile. En Méditerranée, il y a des animaux emblématiques assez incroyables. Il y a aussi de nombreuses espèces qu'on ne connaît pas ou qu'on ne connaît mal. Après avoir parcouru tous les océans de la planète, le photographe Greg Lecoeur a choisi de lancer son exploration en Méditerranée. On a tendance à un petit peu la décrier en parlant de la mer la plus polluée dans le monde. Ma mission, moi, c'est de montrer que la Méditerranée, elle est riche, elle est pleine de vie. Et aujourd'hui, il faut vraiment agir. Départ du port de Nice pour une semaine de navigation. Plongeurs, vidéastes, scientifiques vivront ensemble sur ce catamaran. Fred, le capitaine, met le cap vers la Corse. Quelques minutes s'écoulent. Et déjà, une première rencontre. Greg en est sûr, il est au bon endroit. Nous, à l'époque, on montait des expéditions en Antarctique, par exemple, pour aller voir les effets du réchauffement climatique. Et là, on est passé dans un virage. Aujourd'hui, depuis quelques années, on commence vraiment à les toucher du doigt, à les déceler chez nous, en France. On a tous un rôle à jouer. C'est tous ensemble qu'on peut améliorer les choses. L'existence même de trésors vivants est en péril. Le requin ange, en danger critique d'extinction. Le foc moine, dont il ne reste que de rares survivants. Le poisson lune, menacé par la surpêche. Tous auraient pourtant dû être protégés depuis 25 ans. Car ils peuplent ce qu'on appelle le sanctuaire Pélagos. Une zone qui s'étend du Var, au sud de la Corse, en passant par l'Italie. C'est parti. Mais face à l'activité humaine, la pollution, le réchauffement de l'eau, cela ne suffit pas. Nickel. Tout est là-dedans. Échantillon 41. Alors à bord, des recherches sont menées pour mesurer ces bouleversements. Cet immense filtre, par exemple, capture des espèces invisibles à l'œil nu. Je tiens. L'ovina fulgrabe, l'océanographe de l'équipe, se charge des analyses. Une fois qu'on a filtré tout ça, ça nous donne toute cette petite vie microscopique. Et surtout des petits crustacés qui forment vraiment la biomasse la plus importante des océans. Ces animaux, encore à l'état de plancton, sont d'une importance capitale. Car il s'agit du premier maillon de la chaîne alimentaire. C'est vraiment une sentinelle, en fait, de la mer. Le plancton, ça répond très vite à différents changements environnementaux. Donc on a tout intérêt à regarder cet échelon-là de la vie pour pouvoir comprendre à une échelle plus globale. Voilà, je vois plein de choses au loin, des dauphins et tout. C'est génial. C'est génial parce qu'il y a une vraie interaction. On sent qu'il se tourne sur le côté pour te regarder, pour t'observer. C'est assez intimidant et à la fois magnifique, quoi. C'est la raison d'être de cette mission. Valoriser la vie marine pour inciter les pouvoirs publics à la protéger davantage. Il y a ces études-là. Si on voit qu'il y a beaucoup de vie, il peut être décidé d'interdire certaines activités, interdire le passage de navires, etc. Écoute, j'ai l'impression d'être en plongée de nuit, en train de dériver. Ça bouge un peu moins, par contre. C'est lorsque le soleil se retire que l'observation est la plus étonnante. Sous l'eau, un spectacle se prépare. Des êtres microscopiques restés à l'abri des prédateurs s'apprêtent à sortir de leur cachette. Pouvoir voir des espèces un petit peu abyssales qui vivent dans les grandes profondeurs et qui remontent la nuit pour se nourrir en surface. On appelle ce phénomène nocturne la migration verticale. Nous, on va aller documenter tous ces animaux-là, observer des actes de prédation, des scènes de reproduction. Sous les palmes, 2000 mètres de fond. Et soudain... On peut trouver plein d'espèces différentes, comme les céphalopodes. Des crustacés. Différentes espèces de méduses. Des larves de poissons. Moi, c'est ce que je préfère, puisqu'ils ont des formes absolument féériques. Leurs nageoires ressemblent plutôt à des voiles. Ils ont des formes totalement bizarres, je dirais. Et des fois, on a des belles surprises, comme par exemple des espèces comme l'argonautes ou des marlins juvéniles. Entre science et performance artistique, Greg Lecoeur a photographié cette phronime, un crustacé aux allures d'extraterrestre qui a inspiré la création du monstre dans le film Alien. C'est génial. C'est vrai ? Ah, ouais. Sublimer la Méditerranée pour qu'à l'avenir, décideurs et anonymes s'accordent à la protéger. On est là pour ça. C'est un peu une quête photographique. Donc à chaque fois qu'on va trouver une espèce qui sort un petit peu du commun, c'est une grosse satisfaction. nous laissons ces espèces fragiles à leur obscurité. Le lendemain, c'est une autre expérience qui nous attend. Lors, notre biologiste, prélève dans l'eau la peau et les sécrétions d'animaux passées ici ces dernières 24 heures. On espère retrouver l'ADN d'espèces qu'on n'arrive pas à voir, mais qui sont pourtant présentes. Des requins ou des phoques. Cela permet d'établir une cartographie, de savoir quelles zones sont les plus abondantes et donc de cibler les politiques de préservation. Ce que je trouve intéressant, c'est à l'heure aujourd'hui où on parle beaucoup de réchauffement climatique, de changement, de cette hausse de la température, ils peuvent voir s'il y a des espèces un peu plus tropicales qui viendraient s'installer chez nous. C'est ce qu'on appelle des espèces invasives. Et ces espèces peuvent faire d'énormes dégâts. J'ai mon petit capitaine qui est en train de me faire des grands signes parce qu'apparemment, ils ont vu des dauphins à l'avant du bateau. Une baleine. Ah, une baleine, pardon. A toute vitesse sur le pont, Fred, notre caméraman, tente de capter l'insaisissable. Ce rorcal, plus imposant mammifère de Méditerranée, est venu expirer quelques secondes à la surface. Nous l'admirons à distance pour ne pas le perturber. L'homme reste sa principale menace. 20% des baleines meurent percutées par des bateaux. En quelques jours, l'équipage a croisé des spécimens parmi les plus emblématiques. Mais ici, l'eau se réchauffe plus vite que dans n'importe quelle autre mer du monde. C'est à Calvi que nous allons nous en rendre compte. Lorsque, pour la première fois, nous devons quitter le catamaran, nous apercevons cette étrange bâtisse entre bunker et base secrète. Étonnant retour sur la terre ferme, dans une crique isolée, à l'abri des regards. La station Star Réseau est en fait un repère de scientifiques. Entre ses murs, se côtoient étudiants et chercheurs spécialisés dans la vie marine. Greg Lecœur a fait appel à eux, à leur expertise, pour sa prochaine plongée. Il sait qu'à quelques mètres d'ici, vit une espèce en grand danger. qu'il faut aller dans les tropiques ou à l'autre bout du monde pour avoir du corail, mais en Méditerranée, il y a vraiment du corail qui est endémique de Méditerranée. Et récemment, dû au dérèglement climatique, la hausse des températures a fait que l'été dernier, en fait, il y a eu une grande vague de chaleur dans ces profondeurs. On est en début de saison, donc je suis curieux d'aller voir ce qui s'est passé. La situation est plus grave qu'il ne l'avait imaginé. Ces coraux de couleur pourpre, qu'on appelle gorgone, arborent des parties entièrement nécrosées. Ces tissus blanchâtres, filandreux, sont morts. Ils n'ont pas survécu aux canicules de l'été dernier. Le biologiste qui nous accompagne suit régulièrement leur évolution. Les échantillons qu'il découpe serviront à mesurer l'impact de ces ravages sur la biodiversité. Loup balceau observe ces gorgones depuis plusieurs mois. Je vais emmener ça au labo et après, on va regarder ça au microscope. Donc ici, on peut voir que vous avez toute la partie vivante des gorgones, alors qu'ici, c'est toute la partie dénudée. Là, ça, ça serait en mauvaise santé. Les gorgones, il faut savoir que ce sont des organismes clés dans un environnement. Elles représentent à elles seules un habitat pour différents poissons, pour différents organismes. La disparition de ces espèces peut engendrer la disparition de plein d'autres espèces. un refuge pour tout un écosystème imperceptible en surface. Certains chercheurs ont déjà tenté de replanter ces récifs avec des résultats mitigés. Le remède proposé par loup est plus radical encore. Comme pour un être humain ou une plante, à partir du moment où on a une partie nécrosée, on l'enlève et on espère que cela va permettre une remise sur pied de la gorgone plus facile. Les gorgones se régénèrent d'à peine 1 à 2 centimètres par an. Cela ne suffira sans doute pas. Seul un refroidissement de l'eau permettrait de les sauver. Mais tout n'est pas perdu. Il existe des espèces capables de survivre au réchauffement climatique à condition qu'on les protège. Donc là, on va aller effectuer tout un tas de mesures sur l'herbe et de pizdonie. pour essayer d'évaluer sa vitalité. En l'occurrence, on va se rendre sur un herbier qui est juste devant cet aréso, qui est un herbier de référence en Corse et en Méditerranée en général parce qu'il est préservé et éloigné de toute pression humaine de type aménagement portuaire, l'ancrage des bateaux de plaisance. quand un fontaine est à la fois scientifique et plongeur. Protéger la posidonie, c'est un peu comme replanter une forêt. ça fait partie d'un des poumons de la Méditerranée. L'herbe de posidonie a vraiment un rôle très important parce qu'il va jouer le rôle de puits de carbone donc il va absorber le CO2 et produire de l'oxygène. Voilà, dans un contexte de réchauffement climatique, on peut imaginer à quel point le rôle de l'herbe de posidonie est crucial. Mètre après mètre, une canopée. la posidonie a survécu à 100 millions d'années de bouleversements. Et ici, sous la protection des chercheurs, à l'abri des pressions humaines, elle résiste. Une petite victoire pour Pierre Lejeune, le directeur de la station. L'herbier se portait bien. C'est une période de l'année, il est flamboyant. Cette réserve est la preuve vivante que la posidonie peut survivre à la chaleur, que ses vrais prédateurs sont en fait les bateaux. Donc la vraie menace, c'est ça. C'est malheureusement juste un truc mécanique. C'est la main de l'homme. Cette photo, prise quelques jours plus tôt par Greg, montre les dégâts causés par les plaisanciers qui jettent l'encre, arrachant tout sur leur passage. Un mètre carré de posidonie pour se reconstituer, c'est un siècle. Il y a des tentatives aujourd'hui de replanter les armées de posidonie, mais l'idéal, c'est de lui foutre la paix et assez longtemps pour que ces espaces qui ont été affectés puissent se reconstituer. retour sur le bateau pour un court moment de répit avant que la mer ne s'agite. qu'importe si les vents se lèvent, la Méditerranée nous réserve encore des surprises. nous voici au nord de l'île de beauté. La prochaine étape de notre exploration se tient au Cap Corse. L'équipage a rendez-vous. ces agents du parc marin partagent avec Greg un même idéal, un même engagement au service de la nature. On a vu aussi beaucoup de vies, baleines, dauphins, tortues. C'est top, on a hâte de voir tes images. Ces images doivent nous aider à comprendre l'intérêt d'une aire marine protégée. Ici, la pêche est strictement réglementée et même interdite sur certaines zones, de quoi, en théorie, favoriser la vie aquatique. C'est un endroit où on est censé trouver beaucoup de biomasse, de diversité. Par exemple, le corbe et le méro. Il y a un 12 litres là. Mais ce qui attend Greg a de quoi inquiéter. C'est comme une barbe à papa qui recouvre tout le substrat dont les organismes marats comme les gorgones, les éponges, tout ça. Ces algues filamenteuses qui étouffent le récif et privent les poissons de leur habitat naturel prolifèrent lorsque l'eau se réchauffe. L'été dernier, les températures relevées par ces thermomètres affichaient de tristes records jusqu'à 29 degrés sous l'eau. Tout est recouvert. Il y a pas mal de nutriments. Aussitôt dans l'année, c'est... Et autant, c'est rare. Surveillé. Alors ? C'est un peu problématique. Je ne sais pas ce que les agents du parc en pensent. Là, très concrètement, qu'est-ce que vous pourriez faire ? Rien. Rien, il faut le dire. Sur une algue qui se développe comme ça, on n'a aucune mesure de gestion concrète à mettre en œuvre. Notre rôle, c'est d'alerter les élus, mais aussi les décideurs de façon générale. Les agents manquent parfois de moyens et de pouvoirs concrets pour imposer des politiques de préservation. Mais ils tenaient à nous montrer l'une de leurs plus grandes réussites. La réintroduction d'une espèce emblématique de la région. Un oiseau dont l'environnement a été sanctuarisé plusieurs années, sa reproduction surveillée à l'aide de caméras et pour son retour, il se fait discret. Au-dessus, sur la droite, tu as cet amas qui forme le hanis qui est sur le promontoire rocheux. Greg doit rester à 300 mètres pour espérer apercevoir, sans l'effrayer, le balbuzard. Là, il y a la femelle qui est... Elle couvre. Hier, elle couvait un ou deux œufs, peut-être. Enfin, le voilà. Plaisir fugace dont il ne reste que deux clichés. Qu'on fasse la promotion et la connaissance du grand public d'une micro-région naturelle avec des espaces préservés et dont le balbuzard pêcheur fait partie, c'est une chose. Mais attention à l'adaptation de nos comportements. Il ne faut pas s'approcher des nids, il faut rester à une certaine distance. Et ça, c'est quelque chose qu'on a plutôt bien réussi à faire. On a perdu déjà des espèces incroyables, mais qu'il y a encore d'autres espèces qui sont très, très importantes qu'il faut absolument protéger parce que ça fait partie de notre patrimoine naturel. Quelques jours ont suffi pour prendre conscience des splendeurs de la Méditerranée, de sa fragilité. Avant d'achever son expédition, Greg Lecoeur en appelle à notre responsabilité. On n'est plus vraiment au temps de la sensibilisation, mais vraiment au temps de l'action. Comment on consomme ? Comment on se déplace ? Est-ce qu'on pourrait minimiser notre impact sur l'environnement pour essayer de préserver cette biodiversité qui aujourd'hui fait face à un réchauffement climatique qui est bien là et bien réel ? S'il n'y a plus de biodiversité demain, si les animaux n'en prennent pas soin, c'est notre espèce qu'on met en péril. Sous-titrage ST' 501